Dossier spécial sur fréquence évasion, à chaque instant des sujets brûlants d'actualité, des faits de société, c'est tout de suite sur fréquence évasion. Dans quelques instants sur fréquence évasion, nous allons parler de concours, c'est dossier spécial et nous recevrons Jean-Paul Boulas qui a écrit un livre concours de circonstances. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Loisirs, cultures, environnements, économies. Sur fréquence évasion, l'info dans le sud est sans limite. Fréquence évasion, la culture du Grand Sud. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir ? Pour en savoir plus, cliquez sur programme télé. Fréquence évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé, vous sur fréquence évasion. Fréquence évasion, c'est la chaleur provençale. Une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence évasion, le soleil du Grand Sud. Alors nous allons parler des concours en compagnie de Jean-Paul Boulas qui a publié un ouvrage, concours de circonstances, préfacé par Pierre Belmar aux éditions France Biographie. Jean-Paul Boulas, bonjour, merci de participer à cette émission. Bonjour à vous, de m'avoir invité d'ailleurs et merci. Alors pourquoi concours de circonstances ? Pourquoi ce titre ? Concours de circonstances parce que ma vie a changé. Parce que normalement je n'étais pas destiné à faire des concours dans ma vie. J'étais destiné à être menuisier charpentier. Et du jour au lendemain, j'ai eu un ennui de santé, crise d'épilepsie. Et j'ai dû arrêter ce métier et occuper ma vie autrement que je n'avais plus le droit de me servir des machines. Donc j'étais obligé de trouver une occupation. J'ai commencé par faire des travaux avec des graines, des tableaux en graines. J'ai fait les portraits de Sheila, Mireille Mathieu, etc. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des jeux à Europe numéro 1 parce que j'avais un bus qui partait de mon village et qui y allait tous les jours dans la capitale. Et qui me permettait de pouvoir participer à des jeux au studio à Europe numéro 1. Alors, tous ces concours, ces jeux, ces participations aux radios vous ont conduit à faire des voyages à travers la France et à travers le monde. Oui, bien entendu. J'ai pu participer, j'ai pu faire plusieurs Coupes du Monde dont le Mexique en 86 où j'ai vu la demi-finale et finale de la Coupe du Monde avec Maradona, etc. Après, en 90, j'ai fait l'Italie. J'ai pu aussi voyager. J'ai fait une croisière sur le Nord-Ouest. J'ai traversé l'Atlantique sur le Mermoz. Et puis, j'ai eu aussi un vol sur le Concorde. J'avais gagné un vol sur le Concorde. Et aussi le Trans-Sibérien que je n'ai pas fait. Mais j'ai fait par contre l'Orient Express. L'Orient Express, Venise, retour de Venise à Paris en Orient Express. Vous pouvez nous expliquer un peu l'ambiance sur l'Orient Express ? L'ambiance sur l'Orient Express, c'était formidable parce que c'est quand même un train, c'est mythique ce train. Je veux dire, l'Orient Express, c'est quand même quelque chose... Il faut le faire dans sa vie. Mais je ne l'aurais jamais fait si j'avais été menuisier toute ma vie. Bien sûr. Je n'aurais jamais pu faire ce voyage en Orient Express ou cette croisière sur le Nord-Ouest, par exemple. C'est un peu comme dans les films, finalement. C'est un rêve. Oui, c'est un rêve. C'est un rêve qui est devenu réalité parce que le problème, c'est que franchement, je n'étais pas destiné à faire ça. Et puis bon, surtout après, gagner des voitures, j'ai gagné... Oui, on en parlera. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Mais revenons aussi au Nord-Ouest, donc au France. Vous avez fait une croisière, finalement, sur ce bateau. C'est pareil. Là aussi, c'est un peu comme l'Orient Express. Ça a fait appel au rêve. C'est un rêve. Ce bateau gigantesque, c'est franchement... Avec des salons merveilleux. Des salons merveilleux sur ce bateau. J'en garde des souvenirs. Des gens de toutes sortes ? Vous avez rencontré des gens de toutes sortes sur ce bateau ? Oui. Là, il y avait donc... L'animateur... Il y avait Pascal Sevran. Il animait donc la croisière sur le Nord-Ouest. Et puis, dans tous mes voyages, j'ai pu quand même rencontrer des gens du showbiz. Oui, on en reparlera. Restons sur le France, sur le Nord-Ouest. Qu'est-ce que ça vous a fait, d'ailleurs, quand vous avez appris sa destruction ? Ça m'a fait un choc. Parce que, franchement, ce bateau, franchement, c'est de la folie d'avoir mis en cale sèche ce bateau. Parce que, franchement, c'était quelque chose. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu le transformer en hôtel ou le recycler d'une autre manière, en tout cas ? Je pense que oui. Parce que c'était, franchement... Il y avait tellement des salons merveilleux. C'est irracontable. Parce que, quand j'ai appris qu'on avait détruit le Nord-Ouest, je me dis, mais ce n'est pas possible. Je me dis, ce bateau, quand même, qui a traversé les océans et tout ça, qui a fait beaucoup de... Et qui était, franchement, quelque chose de... Magnifique. C'est mythique, je veux dire. C'est quelque chose qui reste... J'en avais presque les larmes aux yeux. Parce que, franchement, le Nord-Ouest, c'était quelque chose. Alors, je suppose, aussi bien sur l'Orient Express que sur le Nord-Ouest... Je n'aime pas trop le nom Nord-Ouest. Je préfère l'appeler le France. Vous avez dû prendre de nombreuses photos. Oui, j'avais un caméscope. Je prenais avec un caméscope. J'ai pris de nombreuses photos. Malheureusement, c'était de la... Je n'avais pas le caméscope à l'époque. C'était du Super 8 ? C'était du Super 8. Et malheureusement, je n'ai rien gardé. Quand j'ai déménagé de chez moi, j'ai dit non. Ça me faisait tellement mal au cœur. Je me dis, oh, je ne conserve pas. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Pourquoi ? Je ne savais pas que plus tard, j'aurais pu tout retransformer. Je veux dire, tout mettre autrement. Et faire un site sur Internet, un blog, par exemple, avec toutes ces photos, avec tous ces documents. Oui, c'est ça. Oui, bien entendu. Bien entendu. Mais malheureusement, ça, il ne me reste rien. Il ne me reste que des souvenirs merveilleux. Le Concorde, c'est pareil. Le Concorde. Je vais vous dire, un vol en supersonique, au-dessus de l'océan Atlantique, en train de manger de la langouste et puis revenir... J'ai gardé quand même du Concorde le diplôme comme quoi je suis monté dans le Concorde. Ah oui. En effet. Oui, oui. Ça aussi, c'est magique. Mais ça doit être différent quand même du France ou de l'Orient Express. L'Orient Express, c'est la classe, quoi. Ah oui, oui, oui. L'Orient Express, j'ai gardé des petits souvenirs. Vous voyez, il y avait à l'intérieur, j'ai gardé des petits souvenirs. Mais franchement, qu'appartiennent à l'Orient Express. C'est comme le Mermoz. Le Mermoz, vous savez, c'était aussi un bateau. J'ai fait une transat sur le Mermoz et je peux vous dire que c'était un petit bateau vis-à-vis du France. Mais le problème, c'était quand même la France aussi, le Mermoz. C'était quelque chose. Tout à fait, oui. Alors, vous avez fait de nombreuses émissions télé et radio. On a parlé d'Europe 1 tout à l'heure. Quels sont les médias qui vous ont justement accueilli au niveau télévision et au niveau radio ? Alors, au niveau radio, il y a eu donc Europe numéro 1, il y a eu France Inter et il y a eu RTL. Dans quelles émissions ? RTL, la classe Trésor avec Fabrice. Ah oui, Fabrice. Là, j'ai donc gagné un voyage pour 6 personnes à Val-d'Isère. Donc, j'en ai profité avec mes parents et amis pour pouvoir faire ce séjour d'une semaine à Val-d'Isère. Tout était compris. Je veux dire, c'était le premier voyage que je gagnais d'ailleurs. Ah oui. Le premier voyage Val-d'Isère. Et sur France Inter ? France Inter, alors c'était le jeu des 1000 francs. J'ai perdu au jeu des 1000 francs au Superbanco avec Lucia Jeunesse. Et la question qui m'était posée, qu'a inventé Ernest Benjamin S. Clangon ? Alors, on n'a malheureusement pas trouvé avec le copain, on était deux. Et malheureusement, on a perdu Superbanco. C'était donc l'horloge parlante. Et c'était lors de la première sous-chapiteau de Daniel Guichard à Pithivier, vous voyez ? En effet. Ça remonte loin quand même. Oui, tout à fait. En dehors des radios, donc vous avez fait des télévisions. Sur quelles chaînes et dans quelles émissions ? Alors, je suis passé à la télévision sur une émission qui parlait des concours, Moi, Je. Moi, Je, c'était sur la 2. Oui, sur France 2, oui. Et puis, je suis passé après, C'est la vie à 18h30 sur France 2. Oui. C'est d'ailleurs dans mon bouquin, c'est cité, ces émissions. Et le défi, j'ai fait un jeu à la télé, le défi, avec Jacques et Jean-Paul Roulan. Et donc, ça m'a permis de rencontrer l'équipe Belmar à Europe numéro 1, d'avoir, après, de conserver ces liens d'amitié avec ces gens-là. On en parlera justement de Pierre Belmar et de Jean-Paul Roulan tout à l'heure. Vous avez gagné de nombreux lots, notamment 23 voitures quand même. Oui, oui, 23 voitures. Et moi, qui ne peux malheureusement pas conduire en plus. Ah ! À cause, bien entendu, de l'épilepsie. Alors, qu'est-ce que vous en avez fait de ces voitures ? Ben, j'ai toutes vendues. Je n'ai pas, vous dire, gagné 23 voitures, mais il y en a que je n'ai pas gagné seul, je veux dire. C'était en groupe. Oui, oui, oui. Nous avons formé un groupe pour participer à un concours. Et nous avons gagné 4 mini-hostines sur les 5 proposés. Ah, quand même. Avec le bus de poche. Vous auriez pu monter un musée ? Oui, 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 il y a eu Subaru, il y a eu Renault 25, etc., etc. Oui, oui. Et le plus beau lot gagné, enfin la voiture qui me reste quand même, qui me laisse le plus de souvenirs, c'est celle qui m'a été remise au Stade de France, lors du Trophée Andros, et j'ai pu faire un tour sur la glace, mais pas avec la voiture, la Toyota que j'avais gagnée, mais avec Alain Proche, j'ai pu faire un tour du Stade de France sur la glace. Donc c'est un souvenir, c'est un souvenir aussi, quoi. C'est franchement, je vous dis, si c'était à refaire, je serais prêt à le refaire, quoi. Je me doute, c'est évident. Alors revenons quand même encore un instant sur les médias, radio et télé. Vous n'aviez pas l'habitude d'être sur un plateau de télévision ou dans un studio de radio. Qu'est-ce que ça vous a fait au début ? C'est-à-dire, je me rappelle surtout de l'émission C'est la vie, où le journaliste me posait des questions sur les jeux, et il y avait un prompteur, bien entendu, qui tournait, et moi, j'étais obligé de répondre sans prompteur, je n'avais rien, quoi. Vous savez, on est un peu pris au dépourvu, mais je veux dire, après, on est dans le bain, on raconte, après, tout vient tout seul, je veux dire. Vous avez de la chance, parce que moi, je bloquerais sur un jeu, je serais un peu bloqué. Vous étiez décontracté. Oui, c'est-à-dire décontracté, très contracté avant que ça commence, mais un coup que ça s'est commencé, je veux dire, après, je prends mon aise, quoi. Alors, à la page 53, vous expliquez que vous avez fait le concours Perrier, et que vous avez acheté 18 000 bouteilles de Perrier, et pourquoi ? Oui, alors, j'ai acheté, voilà, je vais vous expliquer, 18 000 bouteilles de Perrier, parce qu'il fallait avoir le maximum de capsules, c'est-à-dire, c'est celui qui envoyait le plus de capsules, pour gagner, il y avait donc des chèques différents, des chèques de 10 000 francs, à l'époque, c'était en francs, bien entendu, et puis de 1 000 francs, etc. J'avais calculé qu'en envoyant à peu près 800 par personne, par nom, c'est-à-dire, on pouvait à peu près prétendre à gagner à peu près environ 350 000 francs. Mais le jour qu'avec un copain, on est allé commander au supermarché du coin les 18 000 bouteilles de Perrier, et ils nous ont dit, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, je dis, non, c'est pour un concours, c'est seulement pour les capsules. Et on peut dire que, si le slogan était déjà inventé, Perrier c'est fou, mais franchement, Perrier c'est fou, oui. Et ça, c'est encore plus fou. Oui, c'est encore plus fou, oui. Et qu'est-ce que vous en avez fait de tout ce Perrier ? Il est parti dans les puissards. Oh là là ! Oui, malheureusement, les gens qui en voulaient, ils en prenaient, ils nous ramenaient les capsules, et on collectait les capsules, qu'on renvoyait systématiquement à l'organisme de concours, on en faisait 800, je vous dis, à peu près par nom, et puis donc pour pouvoir... Mais c'est un investissement en argent qui coûtait quand même, c'était pas une mince affaire. Alors avec Coca-Cola, vous avez gagné 10 ordinateurs. Oui, alors là, Coca-Cola, c'était une opération folle. Une opération folle, il donnait 9 ordinateurs par jour. 9 ordinateurs à des instants gagnants, c'est-à-dire, il fallait... Moi, à l'époque, j'avais deux lignes de téléphone, et ce qui se passait, il fallait tomber à l'instant gagnant du jeu, vous voyez. Et bien, ça commençait le matin à 9h, et ça s'arrêtait le soir à 19h. Oui, oui. Donc, mes deux lignes en surchauffe, systématiquement, bis sans arrêt sur les lignes, pour pouvoir avoir l'instant gagnant. Pendant 3h le matin, le premier jour, au bout de 3h, j'ai réussi à gagner mon premier ordinateur. Et puis après, bon, sur le coup de midi, j'ai arrêté, et puis je me suis dit, je vais remettre ça aussitôt après déjeuner. Et après déjeuner, j'ai remis ça, et là, au bout d'une demi-heure, bon, j'en fais un second ordinateur. Et puis, je dis, tiens, je vais faire une petite sieste, et puis je vais remettre ça après. Après la sieste, je tape une fois le numéro sur le clavier de téléphone. Là, j'ai pas eu le temps de faire deux fois, hop, un troisième ordinateur. Trois ordinateurs dans la journée. Et donc, j'en ai gagné 10 comme ça, par instant gagnant. Mais c'était pareil, je veux dire, j'étais le meilleur client privé de mon département au télécom à l'époque. Mais ça devait vous prendre beaucoup de temps pour faire tous ces concours ? Ah oui, il fallait compter 8 à 10 heures par jour. Ah, quand même ? Oui, parce que j'avais en plus des concours à slogans, à créer des slogans publicitaires. Vous voyez, il y avait plusieurs sortes de concours. Il y avait les concours tirage au sort que je faisais quand même. Il y avait les concours à slogans, plus les concours à recherche. Et là, j'allais donc à Beaubourg pour les réponses, chercher les réponses dans les ouvrages de la bibliothèque à Beaubourg. Oui, vous fréquentiez les bibliothèques. Oui, alors là, je passais des jours à Beaubourg pour pouvoir... Je partais le matin, je revenais le soir et je repartais le lendemain. Vous voyez, c'était 2 ou 3 jours sur Beaubourg. Je rencontrais d'ailleurs des concouristes, des amis que je me suis fait après, parce que bien entendu, on était un groupe, je veux dire. On rappelait, si ce n'était pas moi qui gagnais une fois, après, c'était quelqu'un d'autre, je veux dire. Mais on était resté un groupe. Et j'ai connu ce groupe-là, c'est les 10 meilleurs concouristes, et je les ai connus à l'époque, c'était pour le premier voyage en Amérique, en 1983, j'avais donc gagné un voyage aux États-Unis. Un voyage aux États-Unis avec les galets de Saint-Michel. Ah oui. Avec les galets de Saint-Michel, un voyage aux États-Unis, c'est-à-dire New York, Dallas, San Francisco et Los Angeles. Quand même, oui. Et j'avais donc visité le ranch de Gier. Ah, vous êtes allé à South Fork ? Oui. Et alors ? Oui, oui, c'est quand même fabuleux, parce que je n'aurais jamais cru, dans ma vie, pouvoir aller visiter un jour le ranch de Gier. Alors, est-ce que vous avez rencontré Gier ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et comment avez-vous trouvé le ranch de South Fork ? C'est sensationnel, c'était franchement merveilleux, parce que les gens partaient donc le matin, de chez eux, et ils rentraient le soir, et dans la journée, il y avait des visites. Il est grand ? C'est un grand ranch ? Non, ce n'était pas tellement grand. Non ? Non, non. Disons que ça fait plus grand à la télévision. Oui, certainement, oui, 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 c'était plus grand à la télévision, oui. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion, vent sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des trois forums, paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur le forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, ces dossiers spéciaux. Nous parlons de concours en compagnie de Jean-Paul Boulas, qui a écrit un livre concours de circonstances, préfacé par Pierre Bellemare, aux éditions France Biographie. Alors, vous connaissez bien Pierre Bellemare. Est-ce que vous pouvez nous décrire le personnage ? Franchement, moi, je pense que sans Bellemare, je crois que je n'aurais pas fait tout ça, parce qu'il m'a mis le pied à l'étrier, parce que c'est un homme avec un charisme extraordinaire, et en plus, un conteur exceptionnel. Ah oui, oui, absolument. Je veux dire, il est exceptionnel. D'ailleurs, je l'ai rencontré, parce qu'il va venir faire une séance de dédicaces dans ma ville, et donc je vais pouvoir le voir, et lui parler de vive voix. Mais je veux dire, c'est franchement un homme merveilleux. Donc, il a accepté de préfacer votre livre, votre ouvrage ? Oui, oui. Et là, je tire mon chapeau, parce que franchement, c'est M. Bellemare. Pour moi, c'est quelque chose. Aussi bien que Jean-Paul Roulan. Malheureusement, Jacques Roulan est décédé aujourd'hui. Mais je pense aussi à Rolquet, à toute l'équipe. A Rolquet, Europe 1. A Rolquet, aussi bien aussi Christian Morin. Oui, oui, on l'a reçu ici. On l'a reçu, Christian Morin. Ah oui ? Qui était lui aussi également animateur à Europe 1 et à la télé, évidemment. Oui, bien entendu. Et je n'ai pas fait la route de la fortune, justement. Non ? Alors, vous avez rencontré d'autres personnages encore connus ? J'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer, parce qu'en plus de mes concours, j'ai appris à jouer au brise dans les années 80. Oui, on en parlera aussi dans quelques instants. Et puis, j'ai pu rencontrer Frédéric François sur un voyage à la Réunion que j'avais gagné. C'était donc avec les pruneaux d'Agin, j'avais gagné un voyage à la Réunion. J'ai rencontré Frédéric François, j'ai rencontré Enrico Macias, j'ai rencontré, j'ai pu jouer au brise avec Enrico Macias sur le Mermoz. Ah oui ? Ah oui, ils commençaient à jouer au brise, et donc on jouait au brise ensemble. C'est incroyable, quoi. Oui, ça paraît un peu insensé. C'est original, hein ? C'est original, parce que je n'aurais jamais cru rencontrer tous ces gens-là, je veux dire. J'ai juste Fontaine aussi, la Coupe du Monde en 86 au Mexique, avec, justement, avec Enrico Macias qui est un fanat de foot. Enrico Macias, il était dans le même quart que moi quand on allait au stade Aztèque voir l'ennemi-finale et finale de la Coupe du Monde. Alors je suppose qu'Enrico Macias, c'est quelqu'un de joyeux ? Ah oui, oui, oui. C'est quelqu'un d'extraordinaire aussi. Moi, je pense que c'est des gens qui sont restés simples, c'est surtout ça. Oui, c'est vrai que nous, si on le voit à la radio, on reçoit beaucoup de personnages connus, et ce sont les trois quarts du temps des gens très très simples. Oui, oui. Et c'est ça qui compte absolument. Absolument. Alors vous avez une autre passion, vous le disiez il y a quelques instants, le bridge, celle des jeux de bridge. Pourquoi cette passion ? Ça vous est venu comme ça ? C'est-à-dire, je demeure à la campagne, donc, et puis mon médecin me dit comme ça, il me dit, tiens, au fait, qui est un copain, il me dit comme ça, il me dit, tiens, je vais t'apprendre à jouer au bridge avec un autre copain. Bon, je dis, je veux bien, je dis, ça c'est, je veux dire, mathématique et assez dur à apprendre, et puis je me suis dit, après tout, je vais m'y mettre. Je m'y suis mis, et aujourd'hui, vous voyez, je suis arrivé première série, mais au bridge, au bout de 30 ans, je vais passer première série. Oui. Donc, je suis arrivé dans les 2000 meilleurs joueurs français, quoi. Et donc, ça prend tout votre temps, le bridge, maintenant ? Oui, mais là, je sors de compétition, je suis passé 12 jours en compétition, vous voyez. Depuis le début d'avril, donc c'est énorme. Et vous avez abandonné les concours ? Les concours, j'ai abandonné par force. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'avec Internet, la presse écrite ne fait plus beaucoup de concours, parce qu'Internet n'a quand même pas arrangé de ce côté-là toute la presse écrite, bien entendu. Oui, c'est vrai. Il faut l'admettre. Tout à fait. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a des concours, enfin des pseudo-concours sur Internet qui sont des arnaques, quelque part, par rapport à avant ? Avant, c'était quand même sérieux, la preuve, avec tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez gagné. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression qu'il y a des concours qui se transforment en arnaques ? Le gros problème aujourd'hui, je pense que les concours, il y a encore beaucoup de concours qui sont très honnêtes. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, malheureusement, c'est des concours tirage au sort. Et les concours tirage au sort, systématiquement, il y a tellement de monde qui participe à ces concours que vous avez une chance infime de pouvoir gagner un lot. Mais malgré tout, je suis toujours abonné à la revue des Jeux qui permet quand même de voir les concours qui se font actuellement. Et je ne participe plus aux concours, mais je suis abonné à la revue des Jeux qui est sur Bordeaux et donc qui permet aux concouristes de pouvoir continuer à effectuer leurs concours avec les réponses fournies. Oui, parce que les réponses sont fournies actuellement par des listiers, étaient fournies à mon époque, c'est-à-dire il y a 30 ans. Il y avait des listiers qui existaient, qui collectaient les réponses de tous les concurrents, et qui vous renvoyaient une liste de synthèse de toutes les questions principales avec les réponses. Vous voyez, les réponses aux questions principales. C'était par contre, le jeu se faisait seulement sur la question subsidiaire. Vous voyez, après c'était soit un nombre à trouver, soit un slogan à créer, soit autre chose. Vous voyez, mais il y avait toujours quelque chose, ou alors des slogans chiffrés, c'est-à-dire des slogans où le A valait un point, le A valait deux points, etc. Chaquette de l'alphabet, style Scrabble, avait une valeur. Et donc il fallait créer des slogans avec le plus de points possibles. Bon, il y a eu une période de slogans comme ça, il y a eu des périodes de slogans aussi. J'ai gagné une Samba Cabriolet avec un slogan créé sur Télépoche. Oui. Et j'ai gagné aussi une voiture par tirage au sort. Ah oui. En envoyant simplement mon nom. Vous voyez, donc ça peut arriver. En effet, il faut y croire. Il faut y croire. C'est-à-dire, j'en sais énormément. Vous voyez, c'était presque une industrie chez moi. Oui, c'est vrai. J'avais une photocopieuse parce que certains bulletins, on pouvait les photocopier. Mais je peux vous dire que je tire à peu près 100 000 photocopies par an. Il faut être persévérant. Oui, c'est la persévérance qui m'a fait gagner et puis j'ai la tenacité aussi. Justement. Il faut être tenace. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui rêvent de gagner au loto, par exemple, ou tout simplement à un concours pour gagner un lot, un voyage, une voiture comme vous l'avez fait ? Alors déjà, vous voyez, en ce qui concerne le loto, j'ai essayé avec un copain pendant trois mois. Des grilles, on en a fait, je ne sais pas, peut-être 50 par semaine. Et au bout de trois mois, on a fait le calcul de ce qu'on avait mis sur le marché et ce qu'on avait gagné. On avait perdu à peu près 1 000 francs chacun à l'époque, vous voyez. Donc, on a arrêté parce qu'on s'est dit, non, il y a trop de parts de hasard. Alors, on relevait les numéros qui étaient déjà sortis, vous voyez. On avait la technique, on cherchait ceux qui allaient plus sortir que d'autres parce que certains étaient plus sortis que d'autres. Donc, systématiquement, on éliminait ceux-là, vous voyez. Mais non, il n'y a pas de... Au loto, bon, c'est la chance pure. Tandis qu'au concours, ce n'était quand même pas la chance. Il fallait voir de... Vous voyez, il y avait des concours style avec arrêt, déclaration, maison et travaux. Ces concours-là étaient faits avec des questions référendaires. C'est-à-dire, il fallait classer un château, les châteaux par ordre de préférence en question subsidiaire. Et les châteaux par ordre de préférence, à l'époque, il y avait Versailles, Chenonceau, Chamborche, Vernis, etc. Il y avait un château inconnu qui s'appelait le château d'Haroué. Et là, bien entendu, j'ai acheté 400 arrêt-décorations pour pouvoir remonter le château d'Haroué en première place, derrière le château de Versailles, que je savais qu'arriverait en première position. Et systématiquement, j'ai pu gagner une voiture, alors que normalement, le château d'Haroué aurait dû terminer dans les derniers. Pour en revenir au loto, il y a une personne qui a mis 4 euros ou quelque chose comme ça. Moi, je joue pour l'auto, je ne sais pas, je ne connais pas trop les mises. Et qui a gagné, je crois, 24 millions d'euros. Oui, oui, oui. C'est incroyable. Et c'est très bien tombé, d'ailleurs, parce que c'est une femme de ménage, je crois. Il me semble, oui. Oui, 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 il me semble. Alors, on peut vous retrouver sur Internet. Vous avez un blog ? Oui, j'ai un blog, concours de circonstances, overblog.com. Vous pouvez me retrouver là. Et puis, si des personnes veulent acheter mon livre concours de circonstances, il n'y a aucun souci. Ils peuvent aller sur Presse Ministère pour pouvoir commander mon livre. J'espère que les ventres iront en s'accélérant. Parce que là, bon, je suis, bien entendu, très peu connu. Donc, je pense que la préface de Belmar va peut-être m'aider. Oui, sûrement, oui. Certainement. Donc, après, j'ai beaucoup de séances et de dédicaces à faire au mois de mai et juin. Oui. Et elles vont se dérouler où, ces dédicaces ? Dans ma région de naissance, c'est-à-dire vers Pitié. Dans la région parisienne, dans le Loiret ? Oui, parce que je connais beaucoup de monde de ce côté-là. Mais après, je voudrais quand même me faire connaître un peu plus loin. Sur Paris, peut-être en province ? J'espère, j'espère. Avec le passage sur fréquence évasion, j'espère avoir une émission de télé d'ici peu, quoi. Oui. Et vous vous êtes fait connaître auprès des rédactions de télévision ? C'est-à-dire, je pense que mon éditeur va envoyer tout à la télévision. Et puis, peut-être qu'une émission de télé sera peut-être organisée un jour ou l'autre, quoi. D'accord. Alors, Jean-Paul Boulas, concours de circonstances, l'incroyable histoire d'un célèbre concouriste, préfacé par Pierre Belmar aux éditions France Biographie. C'est bien ça ? C'est ça même. D'ailleurs, on le retrouvera sur votre blog. Et je suppose que sur votre blog, il y a des informations ? Oui, j'ai envoyé mon livre à Jean-Paul Roulan, il m'a adressé une lettre sympa, elle est en priorité sur le blog, et je l'alimenterai de temps en temps de nouvelles choses, quoi. Jean-Paul Boulas, merci de votre participation à cette émission, bon courage pour la suite. Je vous remercie. Au revoir et à très bientôt. A très bientôt, au revoir. Fréquence évasion